Hello tout le monde, c'est Nessendil pour, et bah pas Zorizo, même si à mon avis je vais faire la faute à un moment, mais pour Poney et Corrigor. Nous sommes avec Cristal, puisque c'est mon troisième chien, Cristal, totalement, ce chat est un chien. Et donc, avant de répondre à vos quelques questions que j'ai eues sur Instagram, qui d'ailleurs s'appelle, non ça c'est la caméra moumise, qui d'ailleurs s'appelle Poney et Corrigor, déjà depuis un moment, on va faire un petit peu le point sur ce Poney et Corrigor. Pourquoi Zorizo devient Poney et Corrigor ? Je sais que ça ne va pas plaire à beaucoup d'entre vous, puisque j'avais déjà dit que cette éventualité allait arriver. Les gens n'aiment pas le changement, je sais, beaucoup d'entre vous n'aiment pas le changement. Mais Zorizo a été créé il y a trois ans avec Lee, donc je vous rassure, c'est toujours ma meilleure amie. Ce n'est pas parce qu'elle est partie sur d'autres projets qu'on ne se parle plus, mais du coup c'était Zorizo, c'était tous les animaux, énormément d'informations, etc. Et puis, donc on s'est rendu compte des difficultés d'une telle chaîne, Lee est partie, j'ai continué et je me rends bien compte que vous faire des tutoriels, etc. sur tous les animaux, En soi, la charge de travail ne me pose pas de problème, je n'ai pas peur du travail, le souci c'est les moyens. C'est-à-dire que mon objectif est un petit peu une chaîne à la toupette, sauf que je n'ai pas les financements et les amis de toupette. Donc vous faire des tutoriels sans l'animal, sans le matériel, ça n'est pas très intéressant, ça n'a pas grand intérêt. En plus, il y a déjà tout ça sur Youtube. Donc du coup, petit à petit, la chaîne est devenue de plus en plus personnelle. Je vous montre de plus en plus Hacienda, mon cheval, c'est logique, un cheval ça demande un temps dingue. Et de plus en plus de petits vlogs, parce qu'on ne va pas se mentir, le but du jeu c'est aussi que la chaîne fonctionne et monte. Et les vlogs c'est ce qui intéresse beaucoup, en plus c'est très sympa à faire. Et c'est vrai que tu veux essayer de vous faire des tutoriels, alors ça fait partie de ce qui a fait Fuirly, parce que passer des journées de dingue à écrire et à monter un tutoriel, où ensuite on se fait lyncher parce que ça ne convient pas. Je vois le tutoriel Cochonland, elle s'est fait... Il y a des tas de messages pris de tête alors qu'elle travaille avec des gros éleveurs étrangers, etc. Qu'elle est dans le milieu du rongeur depuis des années et des années et des années. Ça agace un peu, on ne va pas se mentir. Les reptiles, n'en parlons pas. Les fourmis, je suis sur des groupes fourmis. Quand un débutant arrive et pose une question, il se fait massacrer. Ça ne donne pas envie. Ça ne donne pas envie du tout. Et donc du coup, je me réapproprie totalement la chaîne. J'ai voulu continuer les horizons dans le sens où on l'avait commencé. Mais je n'ai pas les moyens de financer, de faire un vrai horizon avec des super tutoriels, avec ce que je voulais faire à la base, c'est-à-dire aller dans les eaux, vous montrer les coulisses, etc. Je n'ai toujours pas de voiture personnelle. Le Covid fait que de toute façon, tout ça depuis deux ans, c'est compliqué au possible. Du coup, les horizons comme on l'avait créé, imaginez, ne peuvent pas continuer. Et donc, petit à petit, j'en ai fait ma chaîne personnelle, mais avec toujours ce nom qui n'était pas le mien, qui était le nôtre, et qui ne va pas avec ce que je montre maintenant, je trouve. Sur les réseaux sociaux, je suis devenue Poney et Corrigan. C'est aussi le nom de ma boutique, Mi-Ethologie, Mi-Magie. Donc, après, je l'ai bien vu avec certains d'entre vous, les gens s'y perdent, en fait. À la base, je suis Nessandie, sur YouTube, grâce à ma chaîne Tracimal, mais c'est du jeu vidéo. Ça n'a donc rien à voir avec ici. Je suis très contente de ma peine Nessandie, ça me fait beaucoup plus que Pamela, qui est mon prénom d'origine. Mais, voilà, j'avais vraiment besoin d'une grosse réappropriation, et que surtout, les gens s'y retrouvent. Parce que là, il y a plein de noms différents, et je n'ai pas le même nom que sur mes réseaux sociaux animaliers, donc Poney et Corrigan. Sur TikTok, je suis Poney et Corrigan. Sur Instagram, je suis Poney et Corrigan. Et du coup, ça commence à être un amalgame pas possible. Donc, on est propre, on est clair. Je suis Nessandie, et vous me retrouvez donc sous Nessandie et sous Poney et Corrigan. C'est bien suffisant. Désolée à ceux à qui ça ne plaît pas de perdre le mot horizon. Mais c'est toujours moi, je vous promets, il n'y a pas de souci. Ensuite, j'avais fait un petit coup de gueule. C'est-à-dire que je vous ai demandé si vous aviez des questions, donc, sur Instagram, Poney et Corrigan. Et là, il y a mes créations, mes animaux, je t'affiche. Écoute, si tu m'as envoyé des trucs comme ça, c'est que ça ne fait pas de problème pour toi. Qui s'est servi de ça pour m'envoyer toute une phrase ? En plus, c'est vachement pratique à lire, puisque c'est fait juste pour poser des questions, les stickers de questions sur Instagram. Donc, il faut réussir à lire les différents messages pour comprendre ce qu'elle me voulait. Mais tu n'as pas le niveau pour avoir ton propre cheval. Il ne faut pas être débutante. Un cheval, c'est une grande responsabilité. On ne prend pas un cheval sur un coup de tête, surtout quand on est débutante. Comme ton roi, un cheval, si tu éduques mal, c'est compliqué. Et on ne peut pas bien éduquer un cheval quand on est débutante. J'en ai ras le pompon de ces messages. Alors, oui, je suis dans le milieu équestre depuis seulement deux ans et demi. Oui, j'ai mon cheval depuis deux ans. Oui, ce n'est pas beaucoup. Je suis d'accord. Maintenant, je ne suis pas un bébé. J'ai 40 ans, les gens. Ok ? J'ai 40 ans. Je pense qu'à... Donc, j'avais 38 ans, quand j'ai pris Hacienda. Je pense qu'à cet âge-là, on est consciente des responsabilités. Je ne vous inquiétais pas. Je suis bien consciente des responsabilités. Il n'y a pas de souci. Et je n'ai pas pris mon cheval pour le coller dans un champ à moi, en mode, pfff, balas, démerde-toi, impônez. Non. Je suis toujours dans ces structures avec des professionnels. Nous avons toujours été encadrés, constamment. J'ai dépensé une fortune en cours. Mais vraiment. Et on a toujours travaillé avec des professionnels. Au premier endroit où on était, Hacienda a été travailler toutes les semaines, avec ou sans moi. Elle a évolué énormément. Elle a appris énormément de choses. Cet été, j'ai fait venir une preuve d'éthologie. J'ai fait de nombreux cours avec une preuve d'éthologie. Où on est actuellement ? J'ai deux amis qui ont énormément d'expérience qui m'aident. Hier, j'ai fait un cours avec elle. Un cours que j'ai payé. On a beaucoup appris avec Hacienda. Nous ne sommes pas abandonnés. Je ne fais pas n'importe quoi. Je ne suis pas un bébé de 15 ans qui a fait un caprice. D'accord ? J'ai un cheval compliqué. J'ai un cheval très, très compliqué. Tous les professionnels qui la croisent me le disent. C'est une jument extravertie cerveau gauche, donc qui s'exprime beaucoup, qui s'ennuie très vite, et qui en plus est sensible plus, plus, plus. M'avait dit une professionnelle du Shih Tzu. Je fais ce que je peux avec un animal pareil, qui n'est pas du tout compatible avec mon caractère. Ça, par contre, c'est vrai. Techniquement, on n'est pas convaincibles, puisque moi, je suis une introvertie plus, plus, plus qui a énormément de mal à me mettre en avant et qui a beaucoup de mal à... En fait, avec le leadership, avec mon cheval, c'est vraiment le gros conflit qu'on a. C'est que Hacienda a besoin d'un leadership. Et moi, j'ai énormément de mal à être un leadership. C'est un énorme travail que je dois faire continuellement sur moi-même. J'ai encore compris hier à quel point je dois encore travailler là-dessus et, bordel, prendre confiance en moi. Mais ces messages-là, vous allez vous détendre. C'est pas parce que je saute pas à 1m20 que je suis une grosse nullose en équitation. D'accord ? Donc, en équitation classique, oui, je suis une débutante. Vraiment, de chez débutante. J'ai quasiment jamais mis mon cul sur une scène classique. En équitation externe, je faisais cours avec les pros qui allaient en concours. Ok ? On se détend. On se calme un petit peu. Cet été, j'ai fait des formations tout l'été. Je sais faire un chasseau de base. Je sais masser un cheval des naseaux à la queue. Je sais faire les étirements. Je connais des tas de recettes d'argile pour traiter les points de courbatures et plein d'autres choses, plein de maladies, etc. Tu sais le faire ? Est-ce que tu sais le faire ? Voilà ! J'ai un peu vénère parce que j'en ai ras-le-bol de me faire gueuler par des gamines. Et voilà ! Maintenant, c'est fait. Je peux répondre à vos vraies questions. Oh mon ruc, elle vous a calant. Merci ! Ok, maintenant, on va passer aux vraies questions. Alors, du coup, trouvons les vraies questions dans ce bazar. Dans ce bazar ! Alors, j'ai Mathis qui me demande « Compte-tu capturer le renard à trois pattes ? » Non, non, pas du tout. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit qu'il fallait le capturer et l'envoyer dans un centre de protection. Mais le renard à trois pattes boitait, mais marchait correctement. C'est un gros renard adulte, à la taille qu'il faisait. Et vu qu'il m'a mangé trois poules à l'aise, sans problème, j'en conclue qu'il n'a pas de problème pour s'alimenter. Il mange, il n'était pas maigre à mourir. Il se déplaçait correctement malgré qu'il lui manque des doigts et une patte. Il est à sa taille adulte. On l'a recroisé avec Ghost le soir, je promenais Ghost par derrière, dans les champs. Et on l'a entendu un soir appeler qu'il appelait sa famille, je ne sais pas, il l'appelait un autre renard. Et on l'a carrément vu de loin qu'il nous regardait sur la route en mode « Eh, salut les mecs ! » Non, il va bien. Je ne vois pas pourquoi le capturer, l'envoyer dans un centre ou il va finir dans une volière ou je ne sais quel cage. Ils font des boulots de dingue, ces centres-là. Mais ils font justement un boulot de dingue parce qu'ils ont un boulot de dingue. Donc on va les laisser s'occuper des animaux qu'on a vraiment besoin, qui sont vraiment mal. Je l'aurais croisé mourant sur le bord de la route, oui, bien évidemment. Mais là, il a l'air de vivre sa meilleure vie. Il n'y a pas de raison de l'embêter à mon sens. J'ai Sarah qui me demande pour la boutique, tu pourrais faire des bichous de sel. Pourquoi pas ? Qu'est-ce que tu entends par bichous de sel ? J'irai voir des modèles. C'est des petites choses qu'on accroche pour faire joli sur la selle. Ça, je peux vous faire avec des plumes, avec des perles, avec des pierres naturelles. Ouais, c'est une très bonne idée. Pourquoi pas ? Sur les bris, sur les licols, j'ai déjà mis des tout petits bijoux de licol, vraiment des tout petits pendentifs à quelques euros sur la boutique, il y a déjà, pour mettre sur vos petits licols, sur vos sacs de pensage et tout. Mais des choses plus voyantes, plus jolies, voire même carrément, comme j'ai dit, des pierres naturelles. Ouais, moi je veux y penser. C'est une très bonne idée, merci. Alors, merci beaucoup à Era Tatouille qui me dit merci à Poney et Corrigan de nous partager son quotidien avec Saint-Princess depuis le début, sans filtre, les hauts et les bas. Montrer que la vie de Proprio n'est pas toujours facile. Alors ça, ça s'est un petit peu mélangé à mon fil, c'était sur un autre post. Eh bien, merci beaucoup à toi pour ce genre de message, ça fait vraiment plaisir parce que je vous montre tout sans filtre. Je vous montre la vérité de gérer un cheval difficile et du coup, je m'en prends plein la tête parce qu'on me prend pour une débilosse. Alors que je pourrais faire le choix de vous montrer que ce qui m'arrange et voilà, je fais le choix de vous montrer la vérité. Vous ne voyez pas tout aussi, dites-vous ça. Je vous montre 10% de la vie avec Hacienda parce qu'on m'a dit aussi ton cheval, il ne faut pas aller le voir que pour travailler. Hacienda, elle travaille deux fois par semaine et j'y vais tous les jours. Tous les jours, c'est moi qui gère mon cheval, c'est moi qui gère le nettoyage du box, c'est moi qui gère les sorties, c'est moi qui gère l'état de la prairie, c'est moi qui gère le nourrissage, enfin, c'est donné par le propriétaire de la ferme, mais c'est nous qui préparons nos sauts, je vais là-bas tous les jours. Je peux vous assurer qu'Hacienda ne travaille pas tous les jours. J'ai Marie qui me demande tes projets avec Hacienda et vous êtes très nombreux bien évidemment à avoir dit ça, à m'avoir demandé ça. Je vais vous en parler aussi puisque là, on est en train de faire une vidéo sans filtre, totalement sans filtre. J'ai une grosse hésitation là concernant Hacienda avec toutes les difficultés qu'on a, qui ont remonté encore à fond parce qu'Hacienda est particulièrement difficile l'hiver. Je repense à lui faire faire un poulain. Donc là, Hacienda, j'avais vraiment la peur qu'elle soit pleine puisqu'elle avait un petit peu trop allé fricoter avec l'étalon où on était avant. Elle n'est pas pleine selon la prise de sang. Merci, puisque ce n'est pas un étalon que j'aurais choisi pour faire un poulain puisque c'est un animal aussi avec du caractère et du sang très très gentil. Mais pas facile du tout. Donc, croiser deux chevaux pas facile. Mon Dieu, quelle horreur ! C'est vraiment la dernière chose que j'aurais voulu comme poulain. Et en plus, ce n'était pas vraiment le moment là au printemps d'avoir un poulain maintenant. Je ne pouvais pas assumer du tout. Maintenant, des fois, j'ai besoin d'une pause concernant Alcienda. Comme je vous ai dit, je m'en occupe tout le temps, continuellement, tous les jours et s'occuper tout le temps, continuellement, tous les jours d'un cheval très difficile qui, tous les jours, vous force à sortir de vous-même, etc. à faire des efforts énormes. C'est assez épuisant. Et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de personnes qui disent que pendant la gestation, les juments sont souvent beaucoup plus calmes, beaucoup plus zen grâce aux hormones de gestation. Et des fois, je me dis, c'est 11 mois où une bonne partie Alcienda sera calme, posée, où on pourra juste se faire plaisir en allant se promener, en faisant du petit travail à pied, calmement et tout. Ça nous ferait peut-être du bien. Ça nous ferait peut-être vraiment, vraiment du bien. en même temps, je perdrais encore du temps sur le travail monté, etc. J'en ai discuté beaucoup avec mon mari parce qu'il ne faut pas non plus oublier que le temps passe. Je vous l'ai dit, je ne suis pas toute jeune. La gestation, c'est 11 mois. C'est-à-dire que si je fais saillir à Sienda au printemps, on aura le poulain en 2023. Ce qui laisse beaucoup de temps pour voir venir les choses. Et si j'attends encore une année, ça fait un poulain en 2024, dans deux ans. Ça commence à vraiment s'éloigner. Donc là, je suis vraiment en train de me poser la question d'une saillie au printemps pour un poulain en 2023. Mille de rien, c'est donc plus d'un an. Ce poulain arriverait déjà dans plus d'un an. Plus d'un an, c'est énorme. Et j'y pense de plus en plus. Et cette fois-ci, avec un étalon choisi, dans des conditions choisies et décidées. J'en ai discuté énormément avec mon mari parce que bien évidemment, tout ça a un coût financier. il y a des risques financiers, etc. Donc, qu'il en soit bien conscient avec moi et qu'il soit bien d'accord avec ça. Ce qui est le cas. J'ai discuté avec un éleveur parce que alors moi, quand ça cogite, ça cogite de partout. J'ai besoin de tout, tout, tout savoir. Donc, j'ai discuté avec un éleveur de ma région qui a trois étalons magnifiques. Un qui me plaît beaucoup. Il y a un crémélo comme Ascienda. Donc lui, je le barre puisque du coup, un crémélo avec une crémélo, on aura un bébé crémélo. Alors, c'est ma couleur d'amour et de cœur mais j'ai besoin d'un peu plus de chaos et de fantaisie quand même. De vraiment le côté mince, il va être comme en le poule. Je me fais agresser. Et il a un pitabiano et comme Ascienda est également pitabiano, on ne les croise pas ensemble. Ça donne un gène létal si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, j'avais lu dans les quelques petits cours de génétique que j'avais regardé que c'était un croisement à ne surtout pas faire. Donc, il reste leur bébé totalement magnifique. un prêt superbe et j'ai donc discuté avec l'éleveur qui me dit que c'est un amour des talons, un amour d'amour des talons qui est monté par un gamin et qui, tous les produits qu'il a fait jusqu'à présent ont pris son caractère, que c'est l'étalon idéal quand on a besoin de travailler sur le caractère de la lignée. voilà, il fait des poulains très calmes, très 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 gentils, très braves comme on dit dans le milieu. Donc, du coup, Icar me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. leurs conditions sont top, conditions classiques, jument vacciné, pas ferré, ils se tuent du transport, j'ai été très étonnée du prix de la saillie puisque c'est à peu près le prix que je vendais mes saillies de Maine Coon, je suis un peu sur le cul parce que, voilà, ce n'est pas un champion d'obstacle, ce n'est pas un champion qui a fait des concours, etc. Donc, le prix est bas contrairement si vous prenez, je vais vous dire la vérité, le prix est de 350 euros donc c'est quand même un investissement, c'est vraiment un investissement que mon mari ferait alors que, moi, j'avais entendu parler de saillie entre 700 et 1000 euros ce qui, pour moi, était... mais voilà, là, on n'est pas dans du champion d'obstacle, on est dans du très beau cheval, très équilibré, c'est vraiment pour faire un poulain beau et équilibré, quoi, en soi, mais je ne cherche pas à faire des champions de concours. Bref, c'est une grosse cogitation parce que le souci, moi, je me suis dit, bon, c'est bon, j'ai jusqu'au printemps pour prendre ma décision sauf que non, je dois prendre ma décision maintenant puisque leurs étalons, et ça, c'est top, ne font que très peu de saillies par an pour garantir la qualité, on va y aller, la qualité du sperme, puisque plus l'étalon fait de saillie, je suppose que moins la qualité est bonne, donc du coup, c'est maintenant qu'il faut réserver. Donc, c'est vraiment une grosse, grosse cogitation que j'ai maintenant. Le côté financier, on est d'accord à la maison, moi, est-ce que je suis vraiment prête à accepter de ralentir le travail sur ma jument, alors on peut faire du travail à pied tant qu'elle est ok, mais par contre, le travail monté au bout d'un moment ne pourra plus, est-ce que moi, je suis prête à vraiment perdre une année de travail, mais en sachant que ça va peut-être nous faire une année de papouillage et de promenade, où on va peut-être être vachement plus zen toutes les deux, donc ça fait un poulain pour 2023, est-ce qu'il ne vaut pas mieux attendre 2024, mais 2024, c'est tellement loin, voilà, c'est ma grosse cogitation en ce moment, il y a des pour, il y a des contre, il y a aussi, alors ça par contre, l'année ne changera pas, il y a aussi toujours des gros risques pour la maman, perdre le poulain, je suis parfaitement prête à perdre le poulain psychologiquement, ça ne sera pas drôle, mais psychologiquement, je peux perdre le poulain, perdre la saine d'anne, bon, et alors à 6 ans, ce qui, donc en élevage, elle commence à se reproduire à 5 ans en général, donc voire même 4 ans, vous allez me dire, bah oui, mais la croissance n'est pas finie à 6 ans, oui, la croissance est terminée à 8 ans, en élevage, dans ce cas-là, alors en élevage déjà, elle commence à reproduire à 4-5 ans, et n'oublions pas aussi qu'Asenda, à la base, devait le poulinier, elle devait le poulinier, elle a finalement été vendue, c'est moi qui l'ai prise, mais à la base, elle devait le poulinier, et dans ce cas-là, bah oui, mais moi, on monte les chevaux à partir de 3 ans, 1, voire même 2 ans, dans ce cas-là, c'est la même chose, et en plus, on se met sur leur dos, qui est la dernière, la dernière partie du cheval à vraiment se former, bref, c'est un énorme débat, les fameux 8 ans, et en même temps, un premier poulin à 8 ans, bah c'est pas non plus top top, parce que justement, tous les os sont formés, tous les os sont durs, enfin bref, il y a des débats énormes et monstrueux là-dessus, on va pas faire une vidéo sur l'élevage, donc voilà, c'est une cogitation que j'ai à l'heure actuelle, sinon, hors cette idée de poulin, parce que je suis une éleveuse, je reste une éleveuse, et c'est quelque chose que je ferai de toute façon à un moment donné, toujours les mêmes objectifs, du travail à pied, du travail monté, et tout simplement, je demande pas la lune, tout simplement, qu'on arrive à s'accorder, à accorder nos violons, à accorder nos énergies, ce qui est très compliqué pour le moment, parce que moi, en énergie, je suis là, il y a Sien d'Arlenda, en gros, et voilà, c'est tout ce que je demande cette année, c'est accorder nos énergies, et avoir une belle relation, c'est tout ce que je demande avec la Sien d'Arlenda, c'est tout ce que je demande alors, Douane Vara me demande, nouveaux animaux insectes, nouveaux produits, Pierre pour autres animaux, formation équine, alors, nouveaux animaux, non, alors, il y aura des poussins cette année, je dois réparer mon poulailler, je vais le réparer en plexi, après beaucoup de cogitation, je pars sur du plexi, puisque le plexi ne s'abime pas, ne gonfle pas, etc., donc on va partir sur du plexi, et une fois qu'il sera réparé, donc j'ai dit à mon mari, une fois qu'on a réparé le poulailler, il faut aller chercher des poulailler, et là, mon mari me dit, bon, tu vas pas prendre des oeufs, plutôt, c'est quand même plus rigolo, de faire des poussins, voilà, mon mari m'en réclame des poussins, ou mon nez, bravo, donc on va refaire des poussins cette année, je pense que je prendrai des oeufs fécondés de la ferme, tout simplement, parce qu'il y a des coques pleins à la ferme, donc, oui, parce que vous voyez pas ce que je poupouille, mais, il y a, il y a, il y a, il y a Christa qui est toujours là, j'ai mon petit chien qui est toujours avec moi, donc, il y aura des poussins cette année, mais c'est à peu près tout, tout simplement parce que Hacienda me demande un boulot de malade, et à un moment donné, je ne sais pas, voilà, j'ai deux chaînes YouTube, j'ai une chaîne de streaming, j'ai une boutique, j'ai une enfant de 5 ans, encore à 6 ans dans quelques mois, j'ai une jument compliquée, à un moment donné, il faut que j'arrête de m'écarteler, j'ai des projets artistiques, à un moment donné, il faut se calmer, il faut se détendre, donc, la chaîne va vraiment devenir plus personnelle, plus dans le, j'achète des animaux pour vous les montrer, essayer de faire des tutoriels avec, vous montrer comment on s'occupe de tel insecte, je ne peux plus, financièrement, mentalement, au niveau du temps, je ne peux plus, donc, on va se faire plaisir, mais doucement, en douceur, ne pas se laisser déborder, donc, pas d'adoption, dans la boutique, oui, j'ai beaucoup, beaucoup de projets dans la boutique, le souci d'une boutique, c'est qu'il faut avancer, les produits, etc., mais oui, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans la boutique, et formation équine, il me manque un complément de formation sur les étirements, par rapport à toutes les formations que j'ai fait cet été, avec les filles que j'ai fait cet été, donc, il y en a une sur les étirements que je veux complémenter, j'aimerais bien faire une formation sur le parage, mais pour le moment, il n'y a rien dans ma région, pas pour devenir pareuse, mais juste pour entretenir proprement les pieds de mon cheval, entre deux parages, et puis c'est une connaissance que j'ai envie d'avoir, parce que j'ai envie d'avoir des connaissances, et si j'ai possibilité de trouver des formations de travail à pied, d'éthologie, etc., je sauterai dessus, j'en profiterai, et je suis toujours très intéressée, mais je n'arrive pas à trouver le temps dans mon emploi du temps, par la communication animale, je suis extrêmement intéressée par la communication animale, mais, voilà, je ne sais pas si je vais réussir à coller ça dans mon énorme emploi du temps, mais ça fait partie des choses où je voudrais vraiment, ouais, mettre mon petit point dessus, regarder ça plus amplement, voir comment c'est. Et donc, vous restez vraiment, vous me demandez vraiment le travail avec Hacienda, et les projets pour l'année, donc les projets pour l'année, avancer des formations, apprendre, 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 remonter à cheval, logiquement, je vais monter Chica, qui est une trotteuse réformée d'une dizaine d'années que nous avons à la ferme, son propriétaire est routier, il n'a pas du tout le temps de s'en occuper la semaine, donc elle est un petit peu délaissée la cocotte, et elle est montée par des enfants. Donc, du coup, j'ai pris un petit peu mon culot avec moi, ça, c'est pas quelque chose que je fais souvent, et j'ai proposé de m'occuper de Chica la semaine, et en échange, je la monte de temps en temps. La réponse a été oui, alors sans payer de demi-pension, c'était ça la négociation, je m'occupe de la jument, je la monte un peu, mais voilà, tout le monde est content, je donne pas un centime, et la réponse a été oui, puisque, bah oui, effectivement, la jument a vraiment besoin de l'entretien, donc logiquement, vous allez voir de temps en temps Chica, un petit peu dans les vidéos, et logiquement, je devrais monter Chica, pour me remettre un petit peu en selle, parce que, bah, il est grand temps, j'aime beaucoup apprendre sur la santé, sur les besoins des chevaux, ça j'adore, et je continue, mais c'est vrai que moi, je reste toujours au sol, et ça me va, ça me va très bien, mais, voilà, il faut un peu se remettre en selle aussi, puisqu'il y a aussi énormément de choses à apprendre là-haut, même si c'est pas ma priorité, mais voilà, cette année, ça va être me remettre en selle, grâce à Chica, continuer le travail vraiment mental, sur Asenda et moi, parce que je dois travailler mentalement sur les deux, pour qu'on arrive enfin à bien se solidifier, faire un vrai couple, pas tout le temps en guerre, comme nous sommes ces derniers temps, et ça sera beau déjà, j'ai toujours des endroits que j'ai envie d'aller visiter, l'autre, le Covid, les transports, etc., j'aimerais aller vous montrer, sans chevaux sur l'herbe, j'aimerais aller vous montrer, voilà, des endroits comme ça, des associations comme ça, on verra, si au printemps été, j'arrive à le faire, et voilà, pour les projets, essayer d'apprendre des choses, et essayer de vous montrer un petit peu aussi, quand même, ce que j'apprends, essayer de vous montrer des choses, plus de choses possibles, mais donc, voilà, Poney et Corrigant, ça va vraiment être plus porté sur du vlog, des situations personnelles, et essayer de vous apprendre, ce que la débutante que je suis apprend, puisque je pense que, en deux ans, j'ai quand même appris énormément de choses, pour une débutante, voilà, la vidéo va déjà être énorme, donc, mettez-moi, Poney et Corrigant, en commentaire, si vous êtes arrivé jusque là, avec, si vous pouvez ajouter ce que vous voulez, dans le commentaire, voilà, parce que, on a vu un petit peu de tout, dans le, on m'avait vu un petit peu, un petit peu, vénère, on m'avait vu un petit peu, et votre avis sur le poulain, honnêtement, donc, comme, comme j'ai déjà dit et redit, financièrement, on a calculé qu'on était bon, je ne serais pas toute seule, ni pour surveiller l'accouchement, ni pour gérer le poulain, parce que, croyez-moi bien, que les copines de la ferme, à mon avis, ça va aussi bien aller hyper, de s'occuper d'un poulain, et elles ont beaucoup plus d'expérience que moi, et voilou, je vous fais des beaux jours, je vous dis à bientôt, pour cette nouvelle année, c'est une bonne résolution, de travailler sur le mental, et voilà, je vous dis à bientôt, Mimi, tu dis à bientôt, oh Mimi, oh Mimi, ça fait croire du dos, oh, ça fait croire du dos, à bientôt, oh, pour vous, oh, c'est une bonne résolution, 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 Merci.